On va poser le débat calmement et autrement, au lieu de tirer la conclusion selon laquelle Ativ, que ce serait un traquenard politique ou un piège électoral. Le HCT est une anomalie constitutionnelle et vous le savez mieux que moi. Cette institution a été créée pour prendre la place du Sénat qui a été supprimé. C'est un Sénat. Si vous regardez sa composition, c'est la même composition que l'ancien Sénat. Des membres élus au suffrage universel indirect et l'autre groupe nommé par le président de la République. Le Sénat avait pour fonction d'assurer la représentation des collectivités locales. Le HCT est chargé de donner son avis motivé sur toutes les politiques de décentralisation et de servir d'instance de dialogue des collectivités. Quelle est la différence ? Aucune. Et le vice est allé, monsieur le ministre, jusqu'à donner le même numéro dans la constitution. Le 66.1 qui a été réservé au Sénat, c'est le même 66.1 qui revient au HCT. Maintenant, la question qui se pose, et c'est de là que dérive l'anomalie. Comment une institution, investie du suffrage universel, même indirect, peut se retrouver quand on est à un rôle d'organe consultatif ? Il n'a pas de compétences délibératives. C'est une anomalie. Le corollaire du suffrage universel, c'est de pouvoir délibérer, mais pas de donner un avis et un rapport uniquement destiné au président de la République. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous n'avez pas lu l'exposé de motif de la révision. Il est dit qu'il y a une volonté de pragmatisme institutionnel et une meilleure prise de décision des pouvoirs publics. Tels que déclinés, le HCT et le 16 ne répondent pas à ces exigences. Prenons le caractère antidémocratique. Vous voyez le HCT et le 16, un organe délibérant dont le président est nommé, nommé et révoqué sans préavis par le président de la République. Ce n'est pas normal. Démocratique, lorsque vous gagnez les élections locales, vous avez le maximum de maires et de présidents conseillers. Vous avez les 80 membres déjà du HCT. En plus de cela, le président se permet de nommer 70 encore. Donc le fait majoritaire tourne à l'absolutisme majoritaire. Ce n'est pas du tout démocratique dans une République. Qui plus est, analysons un peu l'efficacité du HCT et du 16. Qui peut dire ici une loi qui a été prise, qui a été votée et qui a été inspirée par les travaux du 16 et du Conseil économique et social. Malgré tous les problèmes que ce pays a connus. Le 16, le Conseil économique, social et environnemental. Le problème de la Falemé a été réglé récemment par le Premier ministre qui a suspendu l'ensemble des prospections minières autour de la Falemé. Où était le 16 ? Depuis 24 mois que les collectivités locales connaissent une grève sans précédent, ininterrompue. Est-ce que vous avez entendu un avis motivé du HCT ? Je passe outre les problèmes d'emploi, les problèmes sanitaires, les problèmes sociaux. Voilà quelques problèmes. Et puis, on parlait du budget. Le 16 a été créé en 2012. Il a épuisé 82 milliards, 735 millions et je passe le reste. Le HCT a été créé en 2016 avec 66 milliards. Donc ces institutions, quand on vous dit c'est budget du vote, c'est vraiment 150 milliards. On ne vous demande pas de voter, mais de voter.